Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième et dernier épisode de The Last Photon. On avait donc fini la dernière fois sur le niveau 44 qu'on avait à faire. Avec donc ce petit texte, Joshua était choqué, son coeur se serra. Il s'était rendu compte qu'il était pas dans une librairie mais dans un hôpital. Et qu'en fait il avait été trompé tout le long. Ah non, ça passe pas. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas le... Pourquoi des fois ça passe et des fois ça passe pas. Alors là, qu'est-ce que c'est du coup la bonne chose à faire ? Je vais retenter comme la première fois, peut-être que je l'ai mal fait. C'est vraiment super chaud parce que quand il arrive tout en bas, on a vraiment... Ok, on a vraiment une fenêtre de tir hyper fine. Alors ici, on va se reposer un peu, on va regarder ce qu'il y a après. Une plateforme qui monte et qui descend juste, donc on peut passer. On attend qu'elle soit en bas. Hop, on passe. On passe quand elle descend et pas quand elle monte. Voilà, ça, ça va. Ensuite, hop hop, sans tomber. Sans tomber, on regarde ce qu'il y a ensuite. Donc il y a une plateforme avec du poison. On va regarder. Hop là, elle arrête d'être empoisonnée. Elle fait un aller-retour et elle est de nouveau empoisonnée. Va falloir rocher, je pense, tout simplement. Ok, alors un aller-retour. Oula, je décale vers la droite légèrement. Et du coup, ça m'a perdu le compte. Pour savoir quand est-ce que je peux y aller. Alors, elle se réactive. Elle fait un aller-retour. Un deuxième aller-retour. Troisième aller-retour. Et elle se désactive. Hop là, je suis passé. C'était un peu... C'était un peu tendu. Ok. Là, ça passe. Là, faut peut-être que j'aille taper le bord. Ouais, je pense qu'il faut que j'aille taper le bord pour gagner un peu de temps parce que... Non, c'est un peu trop rapide. Tout ce à quoi Joshua pouvait penser, pour le moment, était cette mystérieuse femme. Ok, alors le premier obstacle, c'est juste une faux. C'est pas rien de compliqué. Là, on saute à droite pour pouvoir refaire un saut pour être sûr de ne pas se planter. Ensuite, on arrive face à un problème qui est le poison et pas la plateforme qui bouge. Le poison qui est à gauche, on attend qu'il disparaisse pour pouvoir sauter. Dès que c'est fait, hop, on passe sur la plateforme, on passe en rush, pas de problème. Ensuite, on va attendre que le poison apparaisse parce qu'il apparaît également sur la plateforme mobile de gauche. On pourrait peut-être passer en rush, mais on va pas prendre le risque. On attend tranquillement. Pareil, dès que le poison passe, normalement, on a le temps de passer en rush. Il va disparaître maintenant et on attend que la plateforme soit au bout pour pouvoir le faire d'un bon. Si jamais, malgré ça, on peut pas le faire d'amont, tant pis, on a quelques sauts. Et le suivant, il n'y a pas de problème, c'est juste une faux. Là, le soleil, maintenant, il chauffe en deux temps, en fait. C'est-à-dire qu'il met, par rapport au point rouge qui passe entre deux, il met une descente et une montée, ou une montée et une descente de chauffe et un seul aller où il tire pas. Hop, et donc on passe là, c'est-à-dire qu'on passe, en fait, quand il est en train de faire du feu et qu'il va s'arrêter. Là, si on regarde un peu le pattern, le point rouge, finalement, il bouge bizarrement, mais il bouge seulement quand la plateforme, elle revient vers nous. Donc normalement, si on saute sur la plateforme au moment où elle revient, on pourra rebondir sur elle, rebondir au-dessus du point rouge et retomber sur elle de l'autre côté. Et puis ensuite, on enchaîne tout simplement. Et voilà, le niveau est terminé. Pas même une seconde, il ne douta de son existence. Bon, là, accrochez-vous bien, ça va aller vite. C'est juste des faux, il suffit de les passer. Il n'y a pas de difficulté particulière. Le seul piège qu'il pourrait y avoir, c'est qu'elle tourne de plus en plus vite. Et donc, il ne faut pas se faire à un rythme. Ce n'est pas parce qu'on passe la première qu'on passe la seconde. Ici, on va passer en rush. Dès que le dot est à gauche et va vers la droite, on va passer à toute vitesse. On va éviter tous les obstacles d'un coup pour être sûr de ne pas se faire avoir. Et là, je vais prendre un instant pour examiner le pattern. Alors, j'ai un peu de mal quand même parce que j'ai l'impression que ma boule est en train de dévaler vers la gauche. Et il faudrait que je trouve un endroit safe pour avoir le temps de réfléchir. Bon, je vais essayer d'aller, du coup, peut-être entre les deux points rouges. Peut-être que je peux y aller et ça serait plus safe. J'ai la place, je pense. Il suffit que je trouve le bon moment, voilà, pour sauter. Donc, en fait, le plus dur est fait maintenant. Il faudrait juste que je saute par-dessus ce point rouge là pour me retrouver de l'autre côté. quand la plateforme est en haut pour être avec le maximum de saut. Et là, j'ai juste à attendre que la plateforme soit tout en haut pour sauter au-dessus. Et j'ai fini. Terrifié et étourdi, Joshua coru à l'endroit du parc où il devait rencontrer sa femme dans une heure. Alors, on va essayer de voir un peu les patterns. Pour le moment, ça a l'air d'être surtout des faux. Ok, bon, je me suis déjà pris la première. Alors, le but, ça va être de passer. Ah oui, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a une faux en haut qui nous empêche de passer, qui nous gêne quand on saute et une faux en bas qu'il faut passer normalement. En plus, la faux qui est elle-même, qui est sur la plateforme, qui peut nous gêner. Bon, normalement, on rebondit, donc ça va. Ah tiens, je viens de gagner le succès Internet Explorer. Ah, c'était passé ! Non ! J'avais réussi à passer. Ah, bon, c'est passé. Ça tient presque plus du coup de chance. Bon, la dernière faux est beaucoup plus lente, donc normalement, ça devrait bien aller. Je vais juste prendre bien le temps pour sauter au bon moment. Alors là, on a une plaque avec un mouvement diagonal. Heureusement, le dot ne va pas jusque là. Hop, je vais essayer de sauter directement ici. Voilà, c'est plus safe. Alors, il me reste quoi ? Trois faux ? Normalement, si je saute quand celle-là est en bas, ça passe. Ici, quand celle-là... Quand ça sera en haut... Ouh, c'est passé tout juste ! Et celui-là, il suffit de passer, c'est assez facile. Il attendit à l'endroit exact où il s'était rencontré la première fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une faux. Ça, ça va être facile. Il suffit d'attendre que la plateforme soit en bas. Hop, le soleil. On attend que ça soit fini. On passe en dessous. On saute jusqu'ici. On va passer... Ah, il y a un lance-flamme. Alors, il faudrait passer le lance-flamme et aller directement sur la plateforme d'après, je pense, pour éviter les flammes. Et être sûr... Là ! Là, on est obligé de suivre les pics. Ouh là, c'est chaud, ça. Il faudrait que je me débarrasse rapidement de cette plateforme. Je vais sauter tout de suite là. Bon, c'est pas grave. On est reparti. On va éviter la faux à nouveau. Le soleil, on sait qu'on peut passer quand il revient. Les flammes sont passées. Je vais en profiter tout de suite. Je vais éviter de rester sur les plaques tournantes. Je vais passer... Tout juste. Là, je peux passer en dessous. Parfait. Et là, je me suis pris les pics. Bon, on recommence. Même chose, en faisant attention aux pics. Apparemment, on peut être safe à côté des points rouges. Donc, ça devrait aller. On attend que le soleil revienne. On passe. On passe un peu moins vite. Ah non. Il faut que j'arrête. Il ne faut pas que je me presse. Alors, on passe la faux. Le soleil, on vient se mettre à côté. On attend tranquillement. Dès qu'il revient, on va pouvoir passer. Oups. C'est passé un peu juste. Mais c'est passé. Les flammes. On les court-circuites. Là, on se dépêche de passer. Oups. Oups. J'ai failli tomber encore. Hop. Et là, on passe direct. Et c'est fini. Bon. Ça, c'était facile. Il entendit sa voix dire son nom et tout à coup l'impulsion dans sa tête commença à éclater. Ok. Alors là, on a des piques. En haut et en bas, il faut faire attention. Le mieux, c'est de passer en rush. Wow. Wow. Ok. Il y a eu un petit bug. C'est pas grave. Bon. Donc, on passe la faux au bon moment. On peut se mettre ici. C'est safe. Là, le point fait un saut un peu bizarre. Il le fait très vite. C'est très dur à passer. Le tout, c'est de passer. Voilà. Juste en dessous comme ça. Ça dépendra de votre rebond. Vous pouvez aussi passer au-dessus si vous êtes désynchronisé. Et pour le prochain, il suffit de passer au-dessus au moment où il redescend et que vous vous montez. Et voilà. C'est fini. Alors qu'elle l'attendait en face de lui, le dernier photon à ne jamais toucher son cerveau toucha un des censeurs. Et pour une toute petite seconde, il fut capable de voir tout. Il fut capable de la voir elle. C'est là. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501